Bonjour tout le monde, c'est Sébastien du Collège de la Cité de Toronto. Aujourd'hui, pour la Minute Cité curieux, diffusée grâce à un partenariat avec ChocFM, j'ai l'honneur de vous parler d'aide financière étudiante en compagnie d'Edvierge Prédestin, une étudiante du Programme de relations publiques. Bonjour Sébastien, bonjour également à nos auditeurs et nos auditrices, c'est vraiment un plaisir d'être en honte aujourd'hui. Dernièrement, le gouvernement du Canada a fait l'annonce de nouvelles mesures pour aider les étudiants durant la COVID-19. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, en effet, c'est une nouvelle qui est tombée à point de nez. Donc voici un aperçu des mesures déjà en cours ou qui prendront effet prochainement, de même que les personnes qui peuvent en bénéficier. Il y a premièrement la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, destinée spécifiquement aux étudiants de niveau postsecondaire. Les personnes admissibles à cette prestation sont les étudiants qui retourneront sur les bancs d'école en septembre prochain et les nouveaux diplômés qui auront obtenu leur diplôme après décembre 2019. Les étudiants qui ont un emploi, mais qui gagnent moins de 1 000 $ par mois pourront aussi la recevoir. Le montant de cette prestation est de 1 250 $ par mois, plus 500 $ si vous avez un handicap. Les prestations seront versées de mai à août. Pour l'obtenir, il faut soumettre une demande auprès de l'Agence de revenus du Canada. La deuxième mesure d'aide est la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Le gouvernement lancera une nouvelle initiative de bénévolat national pour reconnaître les contributions importantes des étudiants aux efforts de lutte contre la COVID-19. Cette nouvelle bourse offrira jusqu'à concurrence de 5 000 $ afin d'aider les étudiants de niveau postsecondaire à payer leurs frais de scolarité à l'automne prochain. Les renseignements seront disponibles sur la plateforme « Je veux aider » au cours des prochaines semaines. Finalement, la dernière mesure d'aide s'adresse aux étudiants étrangers. Le gouvernement du Canada éliminant la restriction qui limitait les étudiants étrangers à ne travailler que 20 h par semaine durant leur trimestre s'ils travaillent dans un service essentiel. Donc, pour assurer leur éligibilité, les étudiants étrangers et leurs employeurs devront consulter le guide d'orientation sur les services et les fonctions essentielles au Canada. Ce changement temporaire à la règle sera en vigueur jusqu'au 31 août 2020. Merci Advirge. Le gouvernement a également fait l'annonce de mesures pour encourager les étudiants à poursuivre leurs études. Ces mesures s'appliqueront aux étudiants inscrits à la session d'automne 2020 et on retrouve entre autres de doubler les bourses d'études canadiennes pour tous les étudiants admissibles durant l'année 2020-2021. Et on parle d'un montant de jusqu'à 6 000 $ pour les étudiants à temps plein et jusqu'à 3 600 $ pour les étudiants à temps partiel. Les bourses destinées aux étudiants ayant des personnes à la charge et aux étudiants ayant une incapacité permanente seront également doublées. Une deuxième mesure qui a été annoncée, c'est d'élargir l'admissibilité à l'aide financière pour les étudiants en éliminant les contributions attendues des étudiants et des conjoints d'étudiants. Ça va donc permettre d'atténuer le fait que beaucoup d'étudiants de famille auront de la difficulté à épargner pour payer leurs droits de scolarité durant l'année 2020-2021. Troisièmement, on retrouve de bonifier les programmes de prêts d'études canadiens en augmentant le montant hebdomadaire maximal de 210 $ à 350 $. Et la quatrième mesure, c'est d'augmenter l'aide actuelle fondée sur les distinctions et destinée aux étudiants des Premières Nations, Inuit et de la Nation Métis qui poursuivent les études postsecondaires. C'est rassurant de voir que les étudiants postsecondaires ne sont pas laissés à eux-mêmes et que le gouvernement canadien ait mis en place des mesures d'aide qui nous donneront un coup de pouce financier et qui nous permettront de poursuivre également nos études avec un peu plus de tranquillité d'esprit. Donc, je dis encourager tous les étudiants et étudiantes à visiter le site web du ministère des Finances Canada afin de consulter tous les détails concernant les mesures de soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par la COVID-19. Merci beaucoup Edvierge pour ta collaboration et merci à nouveau à notre partenaire ChacFM pour la diffusion de cette capsule en espérant que l'information soit utile et qu'elle vous permette de poursuivre vos projets d'études. Si vous souhaitez obtenir des informations sur nos programmes, les programmes à faire au Collège l'Est à Toronto ou me rencontrer, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les coordonnées à la fin de la petite vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Merci Sébastien et bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada